Un esprit libre est celui qui va dire « Je n'attends rien, je ne veux rien, je ne demande rien, j'espère rien, je ne désire rien. » Avec ce que j'ai, je suis libre. Le problème, c'est que la plupart d'entre nous, on a toujours envie de quelque chose qui pourra égayer le quotidien monotone que l'on a. Et cette monotonie se vit parce que, justement, il y a l'attente, l'attente de quelque chose. L'attente que viendra un vent qui sourira à nos misérables vies, perdu dans la monotonie, dans la complexité du mécanisme de tout ce que l'on pense. Là, on convoite une vie qui serait à notre goût parce que ce que nous pensons le projette. la pensée projette l'idéal, la vie merveilleuse que l'on aimerait avoir. Ce sont nos désirs. Et on le poursuit. Et bien sûr, tu deviens esclave de tes propres désirs puisque tu n'en auras jamais assez pour pouvoir trouver le répit à ton petit monde monotone. où tu vis ta vie avec beaucoup de demandes, une demande incessante pour trouver le répit à la pression que la vie a sur toi. Et c'est pour ça qu'un esprit libre, libre de tout ça, c'est parce qu'on a décidé de ne rien vouloir, ne rien attendre de qui que ce soit, rien demander, ne pas attendre que quelqu'un puisse nous faire une petite affection, quelque chose qui va nous égayer. Parce que cet égayement que tu auras de quelqu'un, tu en seras dépendant. Et c'est pour ça que la liberté, elle dépend de ton indépendance, de ta souveraineté par rapport à toi-même. Que tu ne souilles pas, que tu ne corromps pas cette liberté par la demande de quelque chose qui va t'assouvir, qui va te donner un répit instantané. Mais qu'il faudra que tu, constamment que tu le fasses vivre. Parce que tout est éphémère. Ce que tu auras depuis l'extérieur de toi sera quelque chose d'éphémère. Mais tout se passe dans le secret de ton fort intérieur. Où tu dois être terriblement sincère envers toi-même. Tu ne peux pas te mentir à toi-même. Autrement, ce serait une dualité entre ce que tu es et ce que tu aimerais être. Et mentir à soi-même, c'est de ne pas accepter ce que tu es là, présentement. Si tu es égoïste, et que tu ne le reconnais pas, et que tu te le caches, tu le caches aux autres et à toi-même, en essayant de te faire croire que tu es quelqu'un de bien, tu te prônes une image de toi qui valorise le fait que tu sois égoïste, et bien, il y aura de la souffrance. Parce que quand tu te mens à toi-même, il y a une souffrance parce que tu n'es plus vrai. Et être vrai, c'est capital d'être vrai. Parce que c'est à ce moment-là que tu es libre de tous les mensonges que tu te racontes sur toi. C'est pour ça que, se connaître comme tu es, sans rejeter ce que tu vois, sans juger ce que tu es, tu es comme ça. Et tu le vois, tu l'acceptes. Et le fait de l'accepter fait que tu peux comprendre ce qui se passe. Juste le fait d'accepter. Parce que quand tu comprends qu'est-ce qui se passe, à ce moment-là, tu peux faire quelque chose. Parce qu'il y a cette intelligence de celui qui est vrai, qui peut mettre de l'ordre. Mais tant que tu te renies, tu ne t'acceptes pas, alors cette chose, elle va continuer à se perdurer en soi. Elle continuera à créer des souffrances. Des souffrances dans la relation. Parce que, dans une relation qui n'est pas sincère, qui n'est pas authentique, qui est basée sur un profit, il y aura toujours de la rivalité. Pourquoi on se ment à soi-même ? C'est parce qu'on veut toujours garder le profit que ça donne, que ça pourvoit, la relation qu'il y a dans laquelle on est, et tout ce que ça peut, on peut en profiter. Donc, on se donne une image que l'autre va pouvoir continuer à être subjugué par ce que tu miroites. Ce que tu miroites, pourtant, c'est une illusion de ce que tu es. Tu fais semblant d'être sincère, d'être vrai. Et c'est ce que l'autre cherche. Il cherche la sincérité. Et au jour où il découvrira que tu n'es pas sincère, alors, ce sera le divorce, ce sera fini. C'est pour ça que, dans ce monde, il y a très peu d'entre nous qui arrivons à vivre ensemble en paix. Nous ne vivons pas en paix. Tu peux comprendre que la réalité, elle est là. Les divorces, les batailles, les gens qui se prennent la tête les uns les autres pour une petite escarmouche. Parce que il y a ce sentiment que l'autre a trahi la situation, l'autre a été corrompu, et il n'a pas su le dire. Il n'a pas su être sincère avec lui-même ni avec toi. Donc, ça crée tout ça. Ça crée dans ce monde toutes les rivalités que nous connaissons, les guerres, les gens qui sont démunis. Ça crée tout ça. Parce que chacun se replie dans son petit monde et regarde midi à sa porte et essaye de prendre ce qu'il peut. Essayer de faire en sorte que l'on puisse inoptiser l'autre par ce que l'on a à proposer. Et ça devient un esclavage des temps modernes où chacun puise dans l'autre ce qu'il voudrait pour qu'il puisse être bien et puisse avoir du bien-être. et nous on appelle ça de l'amour dans ce monde. On dit qu'on s'aime mais on oublie que c'est un amour qui est conditionnel. On demande quelque chose en retour. Ce n'est pas gratuit. C'est pour ça qu'être libre ne rien demander ne rien vouloir ne rien désirer c'est un art c'est l'art de vivre d'être authentique soi-même avec tout ce qu'on a et de prendre notre joie à partir de la source elle-même qui est en toi qui est dans ton fort intérieur où tu dois aller le chercher ce n'est pas dans l'autre que tu vas trouver ça l'autre va te décevoir tôt ou tard. Tout le bonheur tout le plaisir que tu peux avoir vient de l'extérieur vient de ton argent vient de de la bonne humeur de ton épouse ou bien de ton mari ou la bonne humeur de ton patron qui t'a donné un peu d'argent en plus tout ça c'est de l'éphémère et nous comptons là-dessus nous espérons ça nous sommes dans l'engouement d'un espoir que tout quelque chose arrivera pour nous égayer et tout ça c'est l'activité mondaine d'un monde qui court après son désir et une fois que tu cours après ton désir tu deviens dépendant de ce que tu aimerais avoir et dans cette dépendance tu es prêt à tout pour te procurer ce que cela pourvoit notre difficulté dans ce monde c'est que nous n'avons pas compris que ce que ça va nous donner ce n'est que un paquet de problèmes parce que le problème sera de toujours vouloir plus parce que c'est éphémère parce que ça ne dure pas longtemps parce que c'est une satisfaction instantanée que tu vas devoir réitérer tout le temps de la même manière mais quand tu ne demandes rien quand tu n'attends rien tu ne veux rien et tu es indépendant pour ta joie de vivre alors il y a la paix et en toi et autour de toi c'est seulement quand on on attend quelque chose de de quelqu'un que l'esprit est en en mouvement il actionne des pensées qui va te mener à faire en sorte que l'autre soit à ton goût donc il y a une demande un conditionnement une situation de charme que l'on met en en une situation où on charme l'autre pour pouvoir avoir ce que tu veux mais tout ça ça doit toujours être répété parce que la situation elle change elle est éphémère et elle ne dure pas donc on passe toute notre vie à vouloir trouver à l'extérieur de notre peau quelque chose qui va nous sortir de notre petite monotonie de nos petits train-train de tous les jours alors il faut se demander pourquoi tu es dans ces trains-train parce que tu n'as pas cette joie parce que tu n'es pas connecté à ta source parce que tu veux te connecter avec quelque chose qui est en dehors de ce que tu es vraiment tu ne connais pas qui tu es aller à l'intérieur de soi ça veut dire ne plus être subjugué par tout ce qui est miroité autour de toi c'est à dire que ton esprit ne prend pas n'est pas embarqué par l'illusion et pour ça il faut que tu sois libre libre de tes envies libre de tes attentes pour pouvoir aller voir qu'est-ce qu'il y a à la source pour pouvoir être en connexion avec la source autrement tu ne pourras pas le faire et comment être libre de de ses propres désirs de ses propres tendances de ses propres envies et bien c'est déjà quand tu vis comme ça quand tu réalises que tout ça c'est éphémère laisse-toi te poser la question est-ce que je continue ou pas est-ce que c'est ça ma vie alors qui je suis pose-toi cette question parce que ce que tu es est beaucoup plus profond que tout ce qui est superficiel l'image que tu te donnes c'est superficiel l'apparence que tu as c'est superficiel ça n'existe pas quelque part c'est quelque chose qui est inventé mais quand tu n'inventes rien quand tu ne veux rien quand tu ne demandes rien quand tu ne veux pas te faire valoir pour quoi que ce soit alors il y a cette présence à la source à la source de soi là où coule la beauté de la vie là où coule la sincérité envers tout ce qui nous entoure envers nos prochains une sincérité terrible où il n'y a pas de demande mais cette sincérité qui est à ce moment présent c'est un don un don de soi qui est qui donne à l'autre ce que l'on a de plus beau et si tout le monde fait ça il n'y a plus de rivalité la chose c'est que nous avons appris dans notre monde et c'est rentré dans nos mœurs que nous voulons quelque chose nous voulons être aimé nous voulons être consolé nous voulons des choses nous voulons de l'argent nous voulons plein de choses pour pour pouvoir exister dans un cocon dans une zone de confort mais ça ne peut pas marcher parce que à ce moment là et bien il y a il y a la rivalité et le monde est fait de cette rivalité tu regardes autour de toi les guerres les gens qui meurent de faim c'est un monde de rivalité pourquoi ? c'est parce que nous sommes dans la demande mais nous ne sommes pas dans le don le don de soi le don d'être sincère de ne plus rien demander à personne mais de toujours être prêt à donner à vivre ce que tu es mais pas vivre ce que tu aimerais être ce que tu aimerais être c'est une illusion et c'est une illusion que tu te fais que tu te donnes pour pouvoir avoir quelque chose des autres parce que tu veux te faire valoir tu veux te faire tu veux te donner de l'importance pour que l'autre te reconnaisse et que tu puisses en fait en profiter de ce que l'autre va te donner de sa reconnaissance de son affection je pense que être un don et être celui qui veut ce sont deux éléments de l'univers qui se divergent entre eux il n'y a qu'un celui qui donne qui n'attend rien qui a tout en lui pour pouvoir exister tout est là en toi maintenant est-ce que tu le sais je pense que il faut aller le voir il faut aller se questionner pour savoir qui suis-je à bientôt Sous-titrage ST' 501